salut à tous aujourd'hui on va s'attaquer à la restauration d'un pc vieux de 5 ans qui est devenu extrêmement lent avec les mises à jour et au fil du temps plus de deux minutes le démarrage ça commence à faire beaucoup alors pour ce faire vous allez avoir besoin d'un tournevis nous ici on a un tournevis électrique pour éviter de s'embêter une petite clé usb ou un disque pour l'installation windows 10 et donc notre disque dur qu'on va devoir remplacer il existe plusieurs façons d'accélérer un pc vous avez soit le changement du disque dur classique par un ssd qui va augmenter la rapidité à l'exécution soit la mémoire qui est généralement basse que vous pouvez monter jusqu'à 16 giga dans l'ordinateur portable soit après tout ce qui est processeur et ainsi de suite dans les fixes mais l'ordinateur portable vous n'avez que la possibilité d'enlever la mémoire et le disque dur donc c'est parti on va s'attaquer pour enlever la plaque arrière alors le dévissage de toutes les vis est maintenant terminé nous allons pouvoir maintenant retirer la coque alors selon les pc vous avez plusieurs façons de la retirer soit vous prenez un bout sur les extrémités qui généralement est légèrement creusé pour permettre de passer le doigt comme ici vous avez par exemple un petit creux à ce niveau là ou à ce niveau là qui permet un peu de déclipser le tout celui là elle n'a pas besoin ça s'enlève tout seul par le bas faites bien attention de ne pas avoir laissé une vis parce que ça peut être assez fatal à ce moment là vous arrachez tout ce qui est en dessous et c'est problématique il faut forcer un petit peu mais pas trop parce que sinon vous risquez de tout péter alors sur notre disque dur donc comme je vous disais la batterie donc qui se change si l'ordinateur commence à avoir des faiblesses hors charge notre disque dur que l'on va changer nos deux rames également qui ont déjà été changés et si vous le souhaitez vous pouvez changer votre lecteur de disque pour cet ordinateur là qui en possède un sinon sur les nouveaux pc ultra portable le lecteur de disque est déjà plus là car sinon vous êtes de la revue donc ne l'arrachez surtout pas donc on va remplacer notre disque dur par un autre donc vous voyez à ce niveau là on a nos deux ports qui vont aller dans ces deux là donc à ce niveau là on place notre disque dur qui va être par la suite qui va être par la suite collé par la plaque donc à ce niveau là le disque dur étant changé on peut déjà refermer donc si vous avez que le disque dur à changer vous avez terminé si vous avez également les mémoires vous allez se situer à ce niveau là si votre pile est également usée vous pouvez la changer par la même occasion dans notre cas on va refermer tout ça car notre opération est maintenant terminée nous allons passer du coup à la réinstallation de windows et au transfert des données à tout de suite alors donc une fois qu'on a réussi notre capot arrière on va s'attaquer maintenant à l'installation de windows 10 sur le pc pour ce faire vous avez deux possibilités soit le disque dur soit la clé soit le disque cd rom soit la clé usb et une fois de plus vous allez avoir encore deux possibilités soit vous branchez directement votre clé usb ou vous lancez votre disque et l'ordinateur le détecte automatiquement et va le lancer tout seul dans le cas contraire vous allez avoir besoin d'aller le régler dans l'ordinateur pour lui dire de démarrer sur votre clé ou sur votre disque dur alors sur le sur l'ordinateur acer donc sur les acer en général la touche est f2 qui va vous permettre d'accéder au bios qui par la suite va nous permettre d'aller choisir notre option de démarrage donc dans le boot qui est donc démarrage vous avez plusieurs options généralement c'est sur hdd que va se situer la première option qui est donc votre disque nous nous allons mettre l'usb qui est donc ma petite clé qui va permettre de démarrer en priorité par rapport au reste qui va par la suite me lancer mon installation si vous n'êtes pas la clé usb vous avez le disque cdrom et d'autres options que généralement ne sont jamais utilisées le network jamais utilisé la tapis cdrom c'est le lecteur de disque qui est donc dans notre ordinateur si vous avez un lecteur de disque usb comme ça existe ce sera donc cette option là qu'il faudra choisir donc nous c'est notre usb hdd qui va nous servir donc ma clé usb une fois que c'est fait vous faites f10 comme marqué ici c'est un exit donc moi étant donné que c'est déjà fait on a juste sorti à partir de ce moment là selon votre ordinateur ça va être plus ou moins lent pour l'exécution de la clé alors une fois que notre disque dur ou enfin notre lecteur movib est détecté donc cd clé usb vous allez avoir ce petit icône qui vient d'apparaître qui va lancer l'installation de windows 10 par la suite vous allez avoir l'option qui permettra donc l'installation vous allez arriver sur cet écran là vous choisissez français car notre installation n'a que cette langue de prévu mais normalement quand vous allez sur le site internet vous avez la possibilité de choisir la langue qui vous convient donc ici français je vous mettrai en description le lien pour télécharger windows 10 et vous allez également avoir le choix de la langue à ce moment là donc on fait suivant installer maintenant encore une fois à ce niveau là vous allez avoir deux possibilités soit l'ordinateur était un ancien windows 10 et donc sa clé produit se situe déjà dans l'ordinateur et donc il ne vous la redemandera pas soit l'ordinateur est un windows 7 à windows 8 et dans ce cas là il va vous demander votre clé produit que vous pourrez trouver facilement sur internet tout type de site la vous la vendre par exemple vous avez cd key qui vous permet d'acheter des clés de licence windows ici nous le windows 10 était déjà installé donc pas besoin de la saisir à ce niveau là vous avez deux options la première qui va être extrêmement longue mais qui va permettre de conserver les fichiers ici nous pas intéressant vu qu'on a changé le disque dur donc notre disque dur et vierge ou la deuxième qui va permettre simplement d'allouer l'espace à notre nouveau disque dur qui va permettre par la suite l'installation généralement quand vous avez une réinstallation d'un ordinateur déjà installé vous allez avoir plusieurs disques qui vont s'afficher car l'ordinateur quand il fait son installation génère souvent deux ou trois disques pour ses fonctionnalités donc vous allez voir ici j'avais avoir mon disque plus une petite partition de réserve généralement selon les installations parfois vous avez plus vous en avez deux ou trois en fonction de la en fonction de l'installation donc on va choisir notre partition contenant notre disque dur la plus la plus haute donc 465 au niveau de l'installation selon le support que vous allez utiliser donc disque amovible ou un lecteur cd l'installation va être plus ou moins longue car c'est à ce moment là déjà que la que l'exécution va commencer et du coup la rapidité va être mis en oeuvre donc le cd étant plus lent que la clé usb cette installation risque de durer une petite dizaine de minutes avec un cd contre peut-être deux ou à trois minutes avec la clé usb alors nous arrivons au terme de l'installation donc une option va vous permettre de redémarrer manuellement ou alors vous attendez simplement la fin du décompte et le redémarrage va être effectif alors une fois notre installation terminée nous allons revenir dans le boot pour lui dire de ne plus sélectionner notre périphérique amovible mais bel et bien notre nouveau disque dur qui se trouve donc ici nous vous remettons en tête de liste pour qu'il boot directement sur celui-ci et non pas qu'il cherche d'abord les autres périphériques avant de le trouver donc on sauvegarde avec notre F10 on accepte et démarrage se lance nous allons arriver donc sur cet écran qui va donc débuter l'installation de Windows 10 donc en français ou selon les langues vous choisissez ce que vous voulez nous on va rester sur France 1 voilà donc France, la région le clavier est également français sauf si vous disposez d'un clavier AZERTY pour la France ou QWERTY pour l'anglais donc ici AZERTY donc on va choisir français souhaitez-vous une autre, une deuxième disposition, non ? vous allez pouvoir aussi avoir la possibilité de faire soit un compte de créer un compte Windows via internet ou alors un compte local donc mettez ne pas avoir internet comme ça, ça vous permet de faire le compte local car sinon vous allez avoir un compte qui va être relié à votre adresse avec une adresse e-mail qui va permettre par la suite de vous connecter à l'ordinateur étant donné que je ne peux pas le faire je mets que je n'ai pas internet comme ça il ne me propose pas l'option donc on y va Opel Bande suivant le mot de passe, je n'en veux pas à ce niveau-là, vous allez avoir deux options pendant cinq ou six choix c'est un dispositif de Windows qui va permettre de cibler tout ce qui est publicité selon votre profil en fonction de vos choix et habitudes il va vous cibler des pubs ou des logiciels ou des revues qui vont être très ciblées donc tant donné que moi je ne veux absolument pas qu'on me qu'on me flique entre guillemets je vais dire non à tout pour ceux qui veulent, vous avez le choix mais pour moi, ce sera un non et voilà Portana, elle est bien gentille mais je n'en veux pas nous voici sur la session vous pouvez voir par cette petite barre-vise que nous sommes sur la version 20H2 de Windows qui est donc la dernière en date pour le transfert de données alors vous avez deux possibilités une fois de plus soit vous copiez tout au préalable sur un disque dur externe et ça va mettre un petit peu de temps soit vous utilisez un petit outil comme celui-ci qui est donc un lecteur de disque dur donc ici vous avez la possibilité d'en mettre deux que l'on va relier par USB directement au PC pour avoir accès aux données qui sont dedans notre lecteur des disques est maintenant branché nous allons pouvoir aller vérifier si nos disques apparaissent bien donc j'ai mon disque local, c'est la partie système que je vous parlais tout à l'heure et mon autre disque qui est donc mon ancien disque dur qui est donc maintenant un disque dur externe nous allons aller dans utilisateur votre utilisateur et nous allons sélectionner les dossiers suivants donc les dossiers importants sont le bureau les documents favoris pour ceux qui en ont les images bien évidemment les documents, les favoris téléchargement si besoin si vous avez fait quelques vidéos également la musique sinon le reste sont normalement pas remplies si vous avez une Dropbox elle sera automatiquement reprise les bookmarks sont les favoris d'un autre navigateur qu'on va prendre également recherche, parties enregistrées et liens normalement seront vides on copie tout ça on amène dans notre disque local utilisateur notre utilisateur et on colle tout ça ici le tuto touche maintenant à sa fin si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire sur ce je vous dis ciao ciao ciao